Salut les filles et les garçons, je rentre aujourd'hui pour une nouvelle journée dans mon assiette édition hiver ça faisait longtemps que vous n'avez plus fait cette vidéo et je suis super contente de vous présenter plein de petites nouvelles recettes super healthy et surtout rapides donc le matin on se demande ce que je mange, non, on mange toujours du mesli protéinier de Joseph Fabrichon dans lequel j'en rajoute toujours des choses pour changer un petit peu la recette de temps en temps donc en ce moment je suis en mode noix, raisins secs, etc. histoire de parfumer un peu tout ça j'utilise du lait végétal et je rajoute des graines de chia pour les bons oméga 3 donc par dessus je me fais toujours un fiti, donc ça c'est la base depuis plus d'un an maintenant, tous les matins et avec en ce moment je teste le Natural Mojo Choco Dream que je vous ai présenté sur Insta et ça fait un super chocolat chaud, franchement l'hiver je kiffe grave, c'est une façon de manger des greens on va dire de façon super agréable, donc top donc voilà, ça c'est mon petit déj que je kiffe d'amour et que je ne changerai jamais pour l'heure du repas, donc au déjeuner c'est du rapide comme vous le savez en ce moment j'ai beaucoup de travail avec le livre qui approche, etc. et j'ai pas trop le temps de passer des heures dans la cuisine du coup là j'utilise du 7 ans mariné à l'indienne de chez Wetty une marque que j'adore, j'essaie de varier mes sources de protéines donc là c'est à base de blé et non pas de soja que je fais revenir je fais cuire à côté du riz thai et je vais tout simplement ajouter du lait de coco dans mon 7 ans pour faire une petite sauce, c'est hyper simple, hyper rapide et c'est exceptionnellement bon et niveau protéines, on est tout de même à 27g au 100g sachant que moi j'en mange 200g, donc je vous laisse faire le calcul vous avez plus de 50g de protéines dans votre portion, donc pour les végétariens c'est top et convient pas me dire qu'en étant végétarienne, on ne peut pas prendre du muscle à côté je me fais une petite poêlée d'haricots, donc super rapide également avec de l'ail revenu dans de l'huile d'olive donc là j'ai utilisé une conserve, c'est plus rapide mais bon si vous avez le courage d'acheter des haricots frais, que bien vous fasse la sauce avec le riz blanc c'est juste une tuerie puis là j'ai fait des haricots mais vous pouvez tout à fait faire une salade ou un autre légume voilà, ce qui vous chante alors moi l'hiver en dessert c'est cure de mandarine, j'adore ça, vous devez le savoir avec les snap mandarine là j'ai ma cafetière qui est en panne, donc le midi je ne peux plus me faire mon petit café noisette avec mes biscuits du coup je me suis fait un chai latte avec des biscuits toujours, c'est mon petit rituel mais je choisis des biscuits pas trop trop riches et c'est mon petit moment décontracte ensuite pour la collation, donc j'en prends pas systématiquement mais quand j'en prends, je me fais généralement un petit smoothie où je mets une dose de protéines et je mets de l'eau de coco voilà, c'est si vraiment j'ai faim avant d'aller au training mais comme je vous dis, c'est vraiment pas systématique je prends des collations franchement une fois sur trois, en toute honnêteté pour le dîner c'est pareil, je rentre de la salle il est généralement 20h30, alors comment vous dire qu'il faut que ce soit du rapide en ce moment, j'ai un petit peu changé mes habitudes je mange un peu moins de salade et je privilégie un peu plus la soupe comme on arrive en hiver donc là c'est de la soupe faite maison mais que je fais avec des légumes congelés pica donc je vais faire revenir dans de l'huile d'olive, de l'ail et de l'oignon et après, une fois que tout ça est bien rissolé j'ajoute mes légumes congelés c'est un potage pour minestrone donc légumes pour minestrone, je rajoute de l'eau je ferme la casserole et pendant que ça cuit, je vais me faire cuire une source de protéines donc là j'utilise du tofu donc c'est à base de soja je varie mes sources de protéines comme je vous disais donc moi j'aime bien quand c'est hyper cuit super carabélisé, etc. et donc je vais me faire tout simplement un bon bol de soupe et de légumes avec un tofu grillé c'est super simple, c'est super rapide la soupe vous en avez pour toute la semaine en plus donc genre super rapide le soir vous faites pas ça tous les soirs après une fois qu'elle est prête, c'est bon et on se régale, voilà, en deux temps, trois mouvements et le soir j'ai également toujours mon petit rituel je termine également par des mandarines donc le snap mandarine c'est la vie, voilà, si vous l'aviez pas compris et je me fais également toujours un thé pour digérer pendant que je travaille donc un peu plus tard après le dîner et voilà, c'est mon petit rituel du soir pendant que je bosse, ça me décontracte ça me permet de bien digérer avant de me coucher j'espère que cette vidéo vous aura plu les gens quant à moi je vous fais de très très gros bisous et je vous retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo fitness